La réindustrialisation de la France est impossible en restant dans l'euro. Dans les années 70, l'industrie représentait 35% du PIB français et une année, je ne vous rappelle plus laquelle, c'était même monté chez 37 ou 38%. Cela faisait de la France la quatrième puissance industrielle de la planète, derrière l'Allemagne et pas très loin de l'Allemagne. Des économistes américains prédisaient d'ailleurs même que la France était sur le chemin de devenir la première puissance industrielle et économique européenne. Aujourd'hui, cette proportion n'est plus que de 9%. Je parle de la part de l'industrie dans le PIB français. Il s'est donc passé quelque chose de violent et qui manifestement continue. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, très content de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la France ne peut pas se réindustrialiser. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne des risques qui pèsent sur l'euro. J'ai créé une formation sur la défense du patrimoine contre la dévalorisation de l'euro. Tout y est de l'analyse des effets de la dévalorisation de la monnaie aux solutions spécifiques pour protéger les divers éléments du patrimoine. Avec l'identification des actifs et des organismes à utiliser pour passer aux actes. Le lien d'accès à la présentation détaillée et au code promo découverte est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons donc au sujet du jour. Alors, que s'est-il passé dans les années 1970 pour donner un coup d'arrêt à l'expansion de l'industrie française qui était partie sur une si bonne voie et sur un si bon rythme ? Est-ce parce que les Français seraient moins vaillants que leurs concurrents ? Comme le veut une case ancienne qui refleurit depuis l'arrivée à l'Elysée d'Emmanuel Macron. Pour les tenants de ce point de vue, ce sont les 35 heures, preuve de la paresse des Français, qui seraient à l'origine de notre déclin industriel. En réalité, l'impact des 35 heures a cependant été largement amorti par le fait que sur le terrain, dans le privé, les dérogations sont nombreuses. Personnellement, je connais beaucoup de salariés du privé et pas seulement des cadres qui travaillent plutôt 40 heures quand ce n'est pas plus. Et quant à ceux qui ne travaillent pas plus de 40 heures, ils aimeraient souvent travailler plus, mais leur entreprise ne leur propose pas des durées plus longues. D'ailleurs, quand sont arrivés les 35 heures au 1er janvier 2000, cela faisait 30 ans que la France se désindustrialisait. Il y a donc une cause plus ancienne et plus forte que les 35 heures. Cette cause, et c'est le grand secret de la France officielle, c'est le dopage artificiel de notre monnaie. Il faut faire un retour en arrière, il faut faire un rappel historique de l'histoire monétaire internationale, en tout cas en Europe, en gros depuis 1945. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire dans le détail, je vais quand même vous donner le fil conducteur. Il y avait un problème monétaire international depuis l'après-deuxième guerre mondiale qui était la tendance de la monnaie allemande, et cela s'est manifesté dès les années 50, à s'apprécier face à toutes les autres monnaies, sauf peut-être face à la monnaie suisse. Le Deutschmark, qui était le nom de la monnaie allemande, montait irrésistiblement, notamment contre le dollar, notamment contre le franc, et bien sûr contre les autres pays du marché commun, notamment les pays du Sud. C'était la conséquence de la compétitivité supérieure de l'économie allemande. Il n'y a pas de mystère. Quand une monnaie s'apprécie par un mouvement naturel, parce qu'en général ce ne sont pas les États qui décident de réévaluer les monnaies, bien que ce soit vu, ou quand ils le font, c'est sous la pression de voisins qui sont embêtés, et qui souhaiteraient qu'ils deviennent un peu moins compétitifs, donc en général, c'est quelque chose qui se produit tout seul, et ça se produit tout simplement, c'est la conséquence de la compétitivité de l'économie en question, qui fait que cette économie, à l'export, vant plus que les économies des concurrents. Donc la devise de ce pays est plus demandée, puisque quand vous achetez, par exemple aux Allemands, puisqu'on parle d'eux, quand vous achetez à l'époque où il n'y avait pas l'euro, où il n'y avait que les monnaies nationales, quand vous achetez des biens en Allemagne, il fallait les payer en Deutsche Mark. Donc vous aviez besoin pour vous procurer des Deutsche Mark, donc ça créait une demande sur le Deutsche Mark et ça faisait monter la valeur du Deutsche Mark. De ce point de vue, la monnaie est une marchandise comme une autre. Mais ce phénomène avait pour la France de réduire le pouvoir d'achat de sa monnaie par rapport au Deutsche Mark. Cependant, il y avait un revers positif, et ce revers était essentiel. C'est que les entreprises françaises, grâce à leur monnaie moins forte que le Deutsche Mark, tenaient tête à leurs concurrentes allemandes, tout simplement parce que, pour quelqu'un qui voulait importer quelque chose d'Allemagne ou de France, il y avait le choix entre les deux fournisseurs, en allemand et en français, en général, c'était moins cher d'acheter au français puisqu'il fallait payer en franc, et que le franc est une monnaie qui coûtait moins cher que le Deutsche Mark. Mais à partir de 1972, dans le but officiel de stabiliser l'échange dans les pays du marché commun, mais peut-être, vous savez que je suis mauvaise langue, le but réel était-il, tout simplement, de faire émerger un leadership économique de l'Allemagne, on a créé un système de limitation, des fluctuations entre les monnaies européennes qui s'appelait, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent certainement, le serpent monétaire. Alors, le serpent monétaire, de mémoire, ça avait été présenté à la télé par Giscard d'Estaing, à l'époque où il était président, avec évidemment son brio de polytechnicien et de grosse tête mathématicienne, qui adorait montrer son brio, justement, et il avait expliqué, devant un tableau, ça a impressionné les gens, à l'époque encore, d'ailleurs, c'est incroyable comme le fait de se mettre devant un tableau avec des courbes peut vous donner la crédibilité. Pourtant, ce n'est que du cinéma. Eh bien, il avait donc expliqué quelque chose qui était très simple, c'est que ce mécanisme avait pour but que les devises ne puissent pas fluctuer entre elles de plus de 2,5%. Concrètement, comment ça se passait ? Eh bien, quand une devise, mettons, le Deutsche Mark, était sur le point de franchir la barre des 2,25% d'augmentation, mettons, par rapport aux francs français, eh bien, à ce moment-là, la banque centrale allemande achetait des francs français pour créer une demande sur le franc et donc faire monter le cours du franc et, symétriquement, la Banque de France, donc la Banque centrale française, vendait de Deutsche Mark pour faire baisser la demande de Deutsche Mark et donc une monnaie avait tendance à monter du coup et l'autre avait tendance à baisser et on revenait vers la parité initiale. Donc, sur le papier, c'est très bien, mais l'inconvénient de cela, c'est que, la limite de cela plutôt, c'est que ça ne change pas la force fondamentale, le mouvement de fond, qui était donc, qui était la pression haussière permanente du Deutsche Mark. Donc, le fait d'avoir mis cette espèce de camisole de force pour tenir l'évolution du Deutsche Mark dans des proportions limitées par rapport aux autres, eh bien, ça génirait bien sûr des tensions et pas besoin d'être d'être giscard destin à l'époque pour comprendre que ces tensions finiraient par faire péter le système, par faire craquer ce corset artificiel. C'est ce qui est arrivé et en 1979, le serpent monétaire a officiellement été remplacé par quelque chose qui était finalement une version améliorée, plus souple, qui s'appelait le système monétaire européen. Donc, vous voyez quand même, les arrières-pensées, on les lit dans le nom des systèmes, serpent monétaire, donc SME, on garde le même titre, le même acronyme SME, mais c'est système monétaire européen et, eh bien, l'étape suivante, on l'a connue 14 ans plus tard, ça a été l'euro. Enfin, on y vient. La séance de ces initiatives depuis 1972, ça a été pour la France de soutenir artificiellement le franc et donc, en même temps, d'émousser de plus en plus sa compétitivité contre l'Allemagne, puisque je viens de vous expliquer que dans la compétition entre la France et l'Allemagne, du point de vue économique, donc industriel, la parité de la monnaie jouait un rôle important et que la faiblesse relative du franc français par rapport au Deutschmark était ce qui lui permettait, finalement, d'équilibrer la moindre performance de son économie par rapport à celle de l'Allemagne. Alors, la perte de cet avantage, eh bien, ça s'est traduit pour l'industrie française par des pertes de marché qui, eux-mêmes, ont entraîné des fermetures d'entreprises et le bilan de ça, ça s'appelle une désindustrialisation. Ensuite est arrivé l'euro, qui est le descendant de ces systèmes. Donc, cette fois, on a poussé le principe à son extrême, puisque il n'est plus question d'avoir une, disons, comme c'était le cas précédemment, des champs flottants mais étroitement limités dans leur flottaison. on a créé, en même temps que l'Union Européenne, donc cet euro, qui est une monnaie unique. Donc, cette fois, cette fois, la monnaie ne pouvait plus servir à ajuster les différences de compétitivité des économies. Alors, cette monnaie, cet euro, c'est une toile mal taillée, puisque l'euro, il concerne, vous le savez, c'est aussi bien la monnaie de l'Allemagne que de la France, que de tous les autres, et parmi ces autres, il y a des pays aussi éloignés que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal dans leur performance par rapport à l'Allemagne. Donc, c'était une côte mal taillée. Alors, la côte mal taillée, ça veut dire qu'elle se situait entre une monnaie qui aurait été parfaitement adaptée aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, qui sont les deux pays les plus compétitifs, et puis une autre qui aurait été adaptée à la Grèce. Le résultat, c'est que l'euro, et pour la performance industrielle de l'Allemagne, une monnaie faible, puisque clairement, elle est en dessous du Deutschmark, il est en dessous du Deutschmark, monnaie faible donc qui favorise ses exportations vers la France et vers tous les autres, en l'occurrence vers la France puisque c'est ce qui nous intéresse. Et du coup, il est pour l'industrie française une monnaie trop forte qui freine ses exportations vers l'Allemagne et en même temps donne le pouvoir d'achat aux importateurs français de produits allemands. Donc, 7 euros, on peut dire que par rapport à l'intérêt économique de la France, ils travaillent exactement à l'envers de ce qu'il faudrait. Donc, exemple de conséquence dans un domaine tout à fait ordinaire de la vie des gens, les voitures. Eh bien, les ventes de voitures allemandes sont favorisées en France parce que leur prix en euro est moins élevé pour les acheteurs français que s'ils devaient les payer dans la monnaie nationale allemande qui était le Deutschmark. et symétriquement, les ventes de voitures françaises en Allemagne seraient plus importantes si elles étaient vendues en francs qui est une monnaie moins forte que l'euro ou que le Deutschmark. Donc, on voit à quel point la question monétaire est importante dans la compétition internationale dans le commerce extérieur. Donc, ce problème monétaire que je viens de vous développer dans la relation entre la France et l'Allemagne, il s'applique de la même façon. C'est une entrave. L'euro est une entrave monétaire qui explique aussi pour une bonne partie notre déficit commercial qui est gigantesque versus la Chine. Tout au passage que la Chine, dont la réussite, est indiscutable et même phénoménale, surtout que ça s'est fait en 30 ans depuis 1990 avec une forte accélération depuis 2000. La réussite de la Chine n'en déplaise à tous ceux qui nous citent la Chine comme exemple d'un pays méritant qui s'est développé grâce au travail de fourmis de ses habitants. C'est en partie vrai, mais il n'y a pas les Chinois qui travaillent en Europe aussi, on travaille en France aussi. Un des boosters du développement économique chinois a été ces exportations et les exportations ont bénéficié d'une politique de faiblesse monétaire permanente des autorités chinoises. Faiblesse monétaire contre laquelle les États-Unis s'insurgent régulièrement depuis 30 ans. Si on veut faire la synthèse des faits que je viens de retracer, ce mécanisme qui aujourd'hui trouve son apogée dans l'euro a démontré depuis 50 ans sa force destructrice pour notre industrie. Tant qu'il existera, il produira les mêmes effets. Face à la force des choses, ça c'est comme ça, c'est la force des choses. Face à cette force des choses, les redomontades du président ou du ministre sur la réindustrialisation sont des emplâtres sur des jambes de bois. Déclarer qu'on veut réindustrialiser est une chose, la réaliser est toute autre chose et encore faut-il qu'il y ait un certain nombre de prérequis, notamment du point de vue monétaire que nous n'avons pas. Tant que la monnaie plombe notre compétitivité à l'export, la désindustrialisation va continuer. Alors les idéologues, disons les idéologues libéraux, je ne dis pas les vrais libéraux, je parle des idéologues, nous diront que la vraie solution est que nous devenions aussi compétitifs que les allemands. Il n'y a qu'à. il n'y a qu'à ramener le niveau de nos dépenses sociales à la moyenne de l'Union européenne qui est plus ou moins celle de l'Allemagne. Il n'y a qu'à aussi diminuer le nombre de fonctionnaires. Donc, il n'y a qu'à. Fondamentalement, ils ont raison. La vraie compétitivité, c'est celle qui vient directement de l'organisation économique. Mais en France, jusqu'à présent, aucun gouvernement n'y est parvenu. En attendant, le boulet qu'est l'euro pour notre compétitivité aggrave les conséquences de ces faiblesses structurelles de la France. La sortie de l'euro finira par s'imposer non comme un choix en le même vertueux, je suis d'accord, ce n'est pas un choix vertueux, mais comme une sortie de secours pour éviter la destruction terminale de notre industrie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question. Je crois que quand Macron est arrivé, je dis je crois, parce que je n'ai pas revérifié le chiffre avant de... Enfin, quand j'ai préparé cette vidéo, je crois que quand il est arrivé, donc ça fait 6 ans, l'industrie représentait encore 12 ou 13% de notre PIB, on est passé à 9. Autrement dit, ce n'est pas parce que on est passé, je vous l'ai dit, de 35 ou 38 à 13, en gros, entre 1975 ou 1980 et 2017, que ça se ralentit, ça continue, puisque de 2017 à aujourd'hui, donc en 6 ans, on est passé de 13 à 9, c'est-à-dire qu'on a encore perdu à peu près 25% de ce qui nous restait. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la solution est de sortir de l'euro, ou si, à votre avis, une meilleure voie vous paraît possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est très important, de partager, c'est très important, de la diffuser sur vos réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de partager, s'abonner et partager, je vous le rappelle, c'est capital pour faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt !